Aujourd'hui, nous revisitons les recettes de vos burgers préférés pour vous procurer encore plus de gourmandise. Quels sont les changements opérés par McDonald's aujourd'hui ? On fait plein de changements dans la cuisine, on change quelques processus, mais l'essentiel c'est que le pain est encore plus brioché, il est encore plus moelleux. Nous avons revisité aussi la viande, la cuisson de la viande. Il est beaucoup plus jouteux parce que nous avons aussi rajouté dans la cuisson les oignons. La température du fromage pour les rendre encore plus fondantes et puis tout ça se mélange avec une sandwich à croix plus grande. Vraiment une autre expérience. La salade vient de Saint-François, chez Croque-Serveur, qui nous livre depuis 32 ans, qui est une salade qui est extrêmement croquante et de très haute qualité. Le Big Mac a été inventé par un franchisé aux Etats-Unis en 1967 et c'est sa secrétaire qui a donné le nom Big Mac. Ça a tellement fonctionné que ça a été répliqué dans tous les pays du monde où il y a une McDonald's. Alors on travaille depuis plus de dix ans avec Guadeloupe Esport de la palancitose. Et chaque année, en novembre, on donne le prix d'un Big Mac multiplié par tout ce qui est acheté ce jour-là, en novembre, chaque année. Et ça, c'est donné à l'association, ça fait plus de 200 000 euros qu'on a donné à l'association Guadeloupe Esport de la palancitose pour justement vaincre ces maladies. Donc c'est vraiment un espoir aussi pour la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.